Et on est de retour et j'essaye de prendre une voix grave pour cacher que ma voix est complètement détruite Voilà, deuxième game de la finale de cette 26ème édition de la Biscope avec une voix toujours aussi détruite et même plus Puisque j'ai dû me faire un petit T qui est à côté de moi Un petit T qui sent très très bon pour cacher la misère Tac, hop et je vous passe sur le bon overlay les amis J'ai plus de, j'ai plus de, voilà, la maladie m'a emporté Et le pire c'est que je suis sûr, il y a des gens qui m'ont dit Mec, tu fumes combien de clopes par jour ? Je ne fume pas, je ne fume pas les amis, c'est ça le pire Donc j'ai chopé la crève Donc du coup je parle un petit peu comme un homme bizarre Voilà, voilà, donc ne soyez pas trop choqué de cette voix Cette voix qui a changé de temps tout au long de la journée Alors, je suis là Et voilà, donc grand final, deuxième game Du coup la première game a été remportée par l'équipe des Highland Syndicate Que nous voyons ici cette fois-ci en rouge Qui a remporté la première game Plutôt pas mal, ils étaient assez devant Ils avaient pas mal géré tout ça Et là on part sur la seconde Ça va être tendu, ça va être tendu Voilà, j'essaye de boire un petit peu des choses chaudes Qui puisse m'aider à survivre Attention, Darlick, Darlick, Darlick Voilà, qui va vérifier le réflexe de mettre les tendards des Martiens Sans aucun souci Petite word qui a été posée par les rouges Également, donc aucun problème L'équipe de notre ami Zenom Ça va swap de lane encore une fois Donc il va faire Il va nous faire des vrais Il va nous faire des vrais die C'est pas mal Donc du coup ça va pocher Alors c'est quand même assez beau Sachant qu'il y a un Lumi en face Et qu'avec le Sanson Ça peut pocher de lane très très rapidement Donc voilà Ça va bien se passer Tout à l'heure quand vous avez fait le combo Vayne Avec Léona Ils avaient swap de lane également Et ils avaient joué face à Zoller Et Zoller qui avait sorti d'ailleurs Le bon vieux Comment ça s'appelle Vladimir Mais le Vladimir Ils avaient perdu ensuite Mais il a fait pas mal de choses Voilà, ça l'attendait un petit peu Ici c'était un peu Captain Obvious Allez attention Ça bait un petit peu On l'attend jeune Pas de problème En tout cas ça a bien temporisé C'est bien fait de la part de Zenom Non pas de problème Notre ami Aptalisk Qui commande à prendre quelques dégâts Le slow qui va passer La part d'un mois Derrière on a Luki Qui va aller l'emmerder un petit peu Et voilà Aptalisk qui a été obligé De claquer une potion dès le début Mais qui est parti sur deux L'armure 5 potions Donc rien de bien méchant Le swap de lane Absolument intéressant je pense Pour la veine Et la Léona On va voir comment ça se passe Pour plus tard Et Truki qui est parti sur le blue boy L'en premier de sans-faux Du coup Qui essaye de zoner un petit peu l'adversaire Voilà le support qui va aller zoner Pour pas qu'il récupère l'xp Qui récupère aucun l'xp Aucun elastique pardon également Donc ça va Urpix qui est déjà un petit peu en galère Là face à son vis-à-vis Qui est parti sur Kyle On le rappelle Kyle qui est parti sur une bottle Et une potion de vie Donc ça va Ouais c'est ça Je sais Naibaku Je sais ça donne un air Attention là Jarvan qui va être un petit peu spotted Qui va rencontrer la Kyle Ça prend l'agression tout de suite Le flash qui a été mis Ça va flash Et voilà Dernier coup de carreau Force Blood récupéré par notre ami Zellum Très très bien joué Et derrière le jungler Qui va sur la top lane Un petit peu déçu Un petit peu tout seul Donc pas de problème C'est bien fait Ils vont peut-être essayer de pêcher cette tour Top C'est rien En tout cas Force Blood récupéré par la veine On a pu voir que le swap de lane Pour la veine tout à l'heure Ça l'avait bien aidé Ça avait été surfeel Et là elle récupère la Force Blood Du coup Même si La Tristana farm Lequel Pour l'instant Elle a pas trop de problème Une potion qui a été lancée d'ailleurs Sur cette top lane Notre ami Aptalis Qui a quelques soucis Qui essaye de farmer Voilà Tant bien que Paul Pour récupérer la veine Il devrait y aller Puisque avec son passif Il va pouvoir récupérer tout ça Tranquillement Sans trop de problème De toute façon Il se fait agresser Il se fait Reduce Le heal Ça c'est bien fait De la part de la Tristana Qui va mettre le heal Et qui l'agresse énormément Qui profite de sa portée Là c'est bien fait Et le pauvre petit Le pauvre petit chougal Qui peut pas faire grand chose Et qui est en train d'expuiser Tout le stock de potions Qu'il a Puisque malheureusement Il a pas grand chose à faire Il a 8 creeps Pour 7 La Elise là-haut C'est de farmer Ton mec mal Mais c'est pas évident Attention le jarvan Qui a riké Que va venir les embêter Oula Ça a été juste mis En guise de pression Rien de bien méchant Et puis ça back Juste après Aiproxy Et notre ami Zenom Sur cette top lane Comment ça se passe Donc on a dit 21 creeps De sa part Il a toujours des potions Il aura bon sustain On voit qu'il a été posé Attention Aiproxy Qui a loupé l'engage Derrière Il va se faire un petit peu Agresser par Saiken Saiken qui a du mal A pouvoir avancer là Mais qui va quand même Récupérer l'xp des creeps Pour pouvoir Pouvoir pendant passer le luff Attention parce que Notre ami Zenom Est très très à l'affût De tout ça Et il n'hésitera pas A tout lui mettre D'ailleurs Zenom est niveau 4 Il va maxer quoi ? Il maxe les carreaux d'argent D'accord Moi je suis un petit peu Comme l'ami Zenom J'aime bien maxer Les carreaux d'argent Je trouve ça Je trouve ça vraiment bon Il y a un mec qui maxe Le trouble Tout ça dépend Ça dépend ce que vous voulez faire Tout est possible Attention Aiproxy Il prend quelques dégâts De la part de notre ami Razurel Avec sa Kyle Qui s'en tire très bien 27 kills pour 32 Au niveau de la mi-lane On claque les potions On est parti Double charme ferré Qui a de la part De notre ami Notre ami Orpix Alors pourquoi ? Tout simplement Parce qu'il va voter Sur une calice d'harmonie Après On stop tout à fait Clasquer attention A Orpix Qui a pressé char Qui claque la barrière Au dernier moment S'attempo Il se délap Après le 6 Ça va récupérer le kill Quand même Juste avant de mourir Je pense De la part de Darly Qui récupère le kill Un kill d'assist Pour un kill Au niveau de la mi-lane Ça reste quand même Intéressant Pour Orpix Qui récupère tout de même Sa calice d'harmonie Des bottes Une ward Et des potions derrière Donc Donc c'est pas si mal On est à 1 de 6 minutes de jeu 6 k-gold 7 A 7 k-gold 6 Pour voir les karlins Qu'il y a au niveau des golds C'est pas énorme ici Mais c'est pas grand chose Des carreaux d'argent Voilà Ça agresse bien Dès qu'elle se commitent un petit peu Pour essayer de récupérer du kill Et bah il va aller l'emmerder un petit peu Voilà Ça essaye de farmer du côté d'Aptalis On essaye de vraiment Attention Attention On essaye vraiment d'oublier D'oublier l'adversaire Et de se concentrer sur le farming Du coup il a Il a 20 k-gold pour 15 Donc ça va Il part très certainement Sur encore gelé Ou alors il va nous faire Un 6 k-gold Pour avoir un peu plus d'AP Aucune idée On verra bien Juste après Donc on verra Alors pour ceux qui nous rejoindraient Maintenant la game d'avant Ce sont tout simplement Les Ce sont les rouges qui ont gagné Attention c'est pas passé C'est dommage Ce sont les rouges qui ont gagné Les rouges c'est qui ? C'est les Aitonum C'est les k-hit Qui ont remporté la première game Ils avaient fait un espèce de Foui fouia de swap Ils avaient pris la bot lane Ils l'avaient mis au mid Ils avaient pris la mid lane Ils l'avaient mis au top Et la top lane Ils l'avaient mis bot Enfin bref C'était un bordel sans nom Et là Attention attention La tour qui va tomber A peut-être Est-ce qu'il devrait vraiment partir Parce que sinon Il va se faire déglinguer la gueule Et là c'est pareil La tour qui va tomber Ils se mettent à 3 Pour récupérer tout ça Sans trop de problème Ah si 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 Parce que derrière On a une mid qui va arriver Est-ce que ça va inguyer ou pas Ah non Ça va pas engage En tout cas On a niveau 6 sur Azual Faut faire attention Et ça continue d'agresser De la part de la Kyle C'est bien vu On a le niveau 6 aussi Du côté du Shen Donc faut faire très attention Maintenant être un petit peu A la fuite Parce que ça peut aller vite Pour aider les collègues Allez attention Azual Là qui essaye de De prendre le fight Voilà qui va s'utiliser Tout de suite dans la Shen Qui a son niveau 6 Sans rappel Attention Il va peut-être pas pouvoir Récupérer le kill Saiken Ils sont toujours 2v3 Sur cette top lane Tandis qu'en bas La tour a été récupérée Et la bot lane a l'air De se diriger justement Vers cette top lane Maintenant Pour leur prêter main forte Et puis pour un nouveau swap Je pense Juste après Allez On récupère donc les crimes On va essayer de prendre cette tour La Tristana qui arrive Sur ses entrefaits Avec le Nunu Est-ce qu'ils vont pouvoir l'avoir Ça me semble assez difficile Voilà Donc il se fait pêcher On récupère ça Attention Aiproxy qui pose une petite Tour à la vision Au niveau de la tri-bush Ça temporise un petit peu Le Z Qui va prof derrière Attention voilà Z-Touris là Qui prend quand même Des gammes Notre ami Zélan Mais voilà C'était bien le but C'est bien ce qu'on pensait Z-Touris qui est vraiment bien Mais là Ce qui va se mettre cool Qui va tomber juste avant Malheureusement Darlick qui est au lieu de flash off Malmite qui est également là Aiproxy qui va tomber sur le colar Z-Rawal Et les deux là Qui nous font Un véritable off-dup Le Darbole qui est retrouvé Par la Tristana Très très bien joué Donc de sa part En plus elle est devant Au niveau du farm Donc là C'était pas très worst C'était pas très worst Pour la rouge Qui vient de tomber Un par un Sur cette top lane Vein Suivi de la Suivi d'Aiproxy Suivi de Darlick Donc c'est pas évident Et cette tour là-haut Qui va très certainement Y laisser la pierre En face Et tomber également Sans du doute Il est temps de récupérer Cette tour à niveau 6 Qui a été récupéré Et voilà Pas de problème La veine qui est toujours Niveau 5 Aiproxy qui est toujours Niveau 5 également On verra comment ça Se passait par la suite En tout cas Ils ont bien géré Ils ont fait de belles choses Là dessus Ou plutôt Je pense que du côté des rouges Ils vont à tout prix Récupérer cette tour Et c'est pas passé comme ça Ça ne s'est pas passé comme ça Et là on va voir En tout cas Ça ne se passe pas Comme tout à l'heure Ça c'est sur un certain La veine qui s'était feed On se souvient Elle était à 6-0 D'entrée de jeu Enfin bref C'était n'importe quoi Et là Elle a 0 Que Nenni Là elle n'est pas à ce niveau Voilà Derrlich qui a récupéré son A9 Voilà Qui va continuer De former un petit peu Sa jungle Il se vient de se prendre Une petite correction Sur la top 1 Il va falloir se réveiller Un petit peu S'ils veulent gagner ce tournoi On rappelle qu'ils ont remporté La première game A tout à l'heure Donc là ils remportent Les 100 euros De la Bits Cup Qui est promis Chaque semaine Au vainqueur On est déjà à 26ème édition Je rappelle De la Bits Cup Donc ça va vite Attention là Truckee qui va mettre Le petit glaçon Le petit glaçon L'artifan Sur Thalys Qui fléchotte Pour s'en sortir Bien joué Donc il va s'en sortir Sans problème Et Pink Ward Qui a été posé Sur ses entrefaits Par l'Ununu Ça a l'air de voir Franch Drake Et le Drake Sera fait Puisqu'il n'y a personne La bataille est top Mais par contre Ça va récupérer De la tour Là Deux tours Pour un Drake Ça c'est plutôt Horsite Du côté des Du côté des rouges Pour rentabiliser Ce qui s'est passé tout à l'heure Il y a déjà Deux tours Qui ont été récupérés Donc vous pouvez le voir 14 Kgol 4 A 13 Kgol 8 On est actuellement A 600 goals d'écart Ce qui n'est pas énorme C'est une fois de plus Une game très serrée A 10 minutes de jeu Là ça se passe Ça se passe plutôt bien Allez on a le Jarvan Qui se dirige Vers le bloc adverse Il a été déjà fait Est-ce qu'il va en trappe ou pas Je ne sais pas Ça a pas l'air de bouger Attention Ouais ils ont l'info Ils ont l'info Il va peut-être essayer De le choper Voilà il va le choper Le stun Le flash d'affare De Zayken On va essayer de temporiser Avec le E peut-être Mais les gars Oh là les dames Il a déjà été Midlife là d'un coup Tandis pour essayer De récupérer les kills Sur 7 midi Il n'est pas très bien Notre meilleur pick Ce qui va ulti Pour s'en sortir C'est bien fait Qui flash Et qui utilise la barrière Abolition Là ça se passe très très bien Et ça les laisse Tous à 2 PV Alors en tout cas Bien joué d'avoir un pick Si il s'en sort rien du tout Certes il perd ça tourne Mais d'ailleurs C'était bien Je ne sais pas On va essayer d'être Super avec qui l'ont Temporiser avec le Mais quand il va réapparaître Il va prendre backdad Le premier petit second On va essayer de mettre le stun Il va tomber Et Darly qui a réussi À l'encercler Avec son petit ulti Je pense que c'était un pro Leur kick Il ne va plus le garder En tout cas c'est bien fait La tour top intérieure Qui va peut-être Ouah C'est pas si elle va tomber Si 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 Il y a moins qu'à tomber Là c'est très bien fait De la part Les rouges qui vont donc Récupérer sa tourelle Sans aucun souci Avec Moxie Qui l'ont récupéré par ça Donc une tour supplémentaire Récupérée Et une tour intérieure C'est ça qui est vraiment intéressant Au final Parce que ça permet De faire pêcher les lanes Un petit peu plus loin Et d'emmerder un peu plus Les joueurs en tout cas C'est bien fait Ouais Pâta creep Non mais Honnêtement Le swap de lane En lui même Était intéressant Des deux côtés Parce que Shogat Shogat ça reste bon Pour jouer face à deux joueurs Même si là Aptalis A pas réellement su Enfin il est pas mort C'est pas le problème Il a perdu la tour Très très rapidement Et du coup derrière Ses collègues ont eu Un peu plus de mal Ils ont pas pêché aussi vite Donc c'est vrai que Leurly était pas si génial Que ça Après vous pouvez voir Qu'il y a une qualité Quasi parfaite Au niveau des deux équipes Donc c'est pas C'est pas trop un problème Actuellement Là dessus Moerta qui a récupéré Le red buff Pas de soucis Et Botlane Le Jarvan qui est en train De pêcher Alors cette tour Cette tour qui est full life Est-ce qu'il va essayer De la récupérer ou pas En tout cas On a le shun qui arrive Donc pas de coup Là nous On va récupérer Le shun qui est dans les parages On va le voir Et puis il rentre dans le kai Et puis c'est bon C'est fini Tandis qu'il y a un kill Excusez-moi J'ai rien de doubler ça Un kill qui a été retrouvé Par le flix au mid Un bon petit fight De sa part Tandis que là Tourellebo est en train D'être pluché Par le Jarvan J'ai pas fait attention Jarvan qui continue De plucher tranquillement Qui met un petit coup Des familles Qui prend l'agro d'atour Mais ça sert pas à grand chose Il essaye de mettre La pression Au shun C'est bien qu'il ait le shun En face Parce que tout simplement Enfin ce sont vis-à-vis du humbler Tout simplement S'il essaye du deep Cancelle Jarvan Avec un combo Etant d'ardimacien Plus qu'il sera bon Ah Une petite déco Alors je pense qu'on va avoir Droit une pause Voilà Oui Oui Corsus Je suis malade Je suis malade D'où ma voix La question la plus posée Ce soir Oula ta voix a un peu changé Oui ma voix a changé Parce que je suis malade Les amis J'ai attrapé la crève Je suis à cause de la climatisation Du coup ma voix On a pris un sacré coup Donc demain je la reposerai bien Comme il faut Et lundi j'espère revenir Avec une voix flambant neuve Comme tout le monde aime bien Voilà Alors c'est la deuxième game Pour répondre à Jida C'est ça complètement malade C'est la deuxième game Et la première a été remportée Par nos amis Les rouges Nos amis de la Eternal Syndicate Qui nous ont montré Du très très bon jeu Et là on peut plus de mal En tout cas ça se passe Pas pareil C'est toujours aussi serré Ils sont légèrement en avance Avec 400 goals d'écart Mais c'est rien du tout Donc Donc ouais C'est assez serré Et face à eux On a les 9 for you Des nouveaux venus Qui nous montrent Du beau jeu Je trouve qu'ils ont un excellent niveau aussi Donc voilà Shun qui a déconnecté Ils se reconnectent Je sais pas ce qu'ils attendent Pour relancer la game Et voilà Reviens avec la voix du sud Je vais revenir Les gars Je reviendrai avec la voix du sud Ouais ouais carrément C'est vrai que c'est assez pénible Quand t'es caster C'est un peu con quoi Un caster qui perd sa voix What the fuck Et merci K-Ox Enfin K-O-K-0-0 Merci merci l'ami Ouais de toute façon Je vais bien me soigner Je vais bien me soigner Ne vous inquiétez pas Je vais reposer ma voix Pour que Enfin Je vais reposer ma voix Pour en avoir une Tout simplement Et bien je vais battre Une Barbie 15 Très très smart Comme vous Pour avec toutes Prendre la voix de la tour Juste après Et une autre pause Qui a été lancée What the hell D'accord C'est Tristana Qui a déconnecté Triste Qui a déconnecté Ok C'est ça C'est comme un joueur Qui perd ses doigts On est d'accord Ce serait à peu près La même chose Voilà Donc c'est à peu près C'est un peu chiant On va dire C'est un peu chiant Donc là On attend On attend tranquillement Le retour des joueurs Ah c'est nickel Ils ont relancé Voilà Tristana qui a l'air de répondre En plus ça aurait été sacrément con Elle avait son petit red dot De perdre ça Tout de suite Voilà Nickel C'est Tristana La blague Énorme blague Allez attention Bot lane Est-ce qu'on arrive A toujours mettre Cette pression Le Jarvan Face au Shun Le Shun qui est quand même Assez tanky On peut le voir Il prend sur Sunfire C'est Shun Jungle A 0.03 Il a fait ses petits assists À Tristana Qui est bien également En face On a que le Shogat Qui a survécu Depuis tout à l'heure C'est pas vraiment Une seule fois Donc ça c'est très important Et du coup Il soute sur la gueule Sur la bot lane C'est nouveau ça C'est à l'heure De rouler bag Du côté de Darlic On s'en va Et attention Alors du coup Si on s'en va On peut peut-être Tenter une engage Du côté des bleus Parce que le Shun N'a pas besoin De Bac Pour aller aider Ses collègues Là sur le ultimate Pour aller aider A tout le monde Donc il faut faire attention A ce genre de choses Ça ne va pas se faire Engage Attention à Optalis Qui va rentrer Au Barcaille Avec son ami Orpix Juste pocher un petit coup Je pense La top lane Et puis ce sera bon Je sais pas sur quoi Il part exactement Optalis Comme stuff On verra bien Peut-être en rendu un Puisqu'il nous a fait Un warden made Ok Allez attention C'est parti On va reprendre Un petit peu Tout ça On va se réveiller Un petit peu Peut-être du côté des rouges Là et tenter un fight On est à 4-4 14 minutes de jeu On rappelle 19k gold 9 à 19k gold 8 une égalité Quasi parfaite A part sans gold Décart C'est pas énorme Donc aucun problème Là dessus Au niveau du farming A 50-79 En top lane Enfin en semi Top lane On va dire Au niveau du Après si vous voulez Vous pouvez voir Que du côté De l'alternum syndicate Ça farme Un peu mieux A part Au final Sur la vodka Même si la veille On revient Mais depuis tout à l'heure Je suis un petit peu Attention Notre ami Darryk Darryk Qui est pas très bien Qui va sur tente Il va essayer D'un autre ami On a sur un bon outil Voilà Il s'est utile Il s'est top Il se fait une net Il va récupérer Le kill Darry qui s'en sort Qui plage rapidement Qui ne s'en sort Pour en finale Parce que derrière On a le karyan Qui va le récupérer C'est plutôt bien fait Du 1 pour 1 Pour l'instant Le shun Qui est un petit peu Dans la main C'est compliqué D'ailleurs On a Zaltoris Qui a utilisé Son ulti Attention Il s'en sort Absolue Qui a été cancer Le gnome De la part D'aptalys Qui va récupérer Le kill Sur le nunu C'est très bien fait Derrière On a Moelta Qui va se faire Chopper Peut-être Par la mise Altoris Et voilà Util Qui a été Pour plage Et l'utile D'a part Du shun Juste derrière Et voilà Ça peut pas être cancer Un peu de move Là notre ami The nomme Il aura pu récupérer Au moins le kill Sur la tristana Il avait une seule Auto attaque à mettre Et il ne l'a pas mise Alors peut-être Parce qu'il voulait pas Mourir après Je ne sais pas Mais derrière Il s'en foutait Parce qu'il y avait du monde Et ça aurait puni La petite Comment s'appelle La petite élise Donc Non voilà Bon après il s'est dit Bon j'ai pas envie de mourir Je vais pas faire le camp Donc je vais faire attention C'est une bonne idée De pas se laisser mourir Et puis surtout Qu'il avait le red buff Mais bon C'est un petit peu Dommage Cependant Je pense Là dessus On a black aussi Tout le monde est fou Donc on va rentrer Tranquillement Envers ce silence Un peu piffé De l'espace entière Et du monde Attention L'attention Pour toi Qui ça veut essayer De fighting Non On y va pas Voilà Sassou Le stun Qui a été mis Le temps Qui a passé Là on va Il y a Thalys Non Rathalys Qui prend De l'attacher Avant d'aller C'est Non Rathalys Qui sait Qu'il est Condamné Et qui repart Dans l'autre sens Qui tente Sur le coup Avec une assiste Pour tout le monde Voilà Oui c'est ça C'est ça Le cochon du 11 Complètement d'accord Avec toi Sur le tchat Enfin complètement d'accord Je dis n'importe quoi Oui ça me fait la même chose C'est à dire que là Je lis un message Je n'ai plus de messages Pendant 3 minutes Et tout d'un coup J'ai tous les messages D'un coup C'est très très embêtant C'est très énervant Et c'est pas très intéressant Voilà ça flash out Pour s'en sortir Et proxy qui s'en sort Rien du tout Donc il s'en sort quand même Et le drake Qui a été récupéré Pas les rouges 23 qui volent 7 à 24 Qui volent toujours Cette avance pour les rouges Attention Un autre ami Volta Qui sait de prendre Face à Eurpex Il lui met quand même Pas mal de damage Mais Eurpex Qui s'en va Qui n'a plus beaucoup de mana Malheureusement Qui n'a pas pu avoir Son blue up Qui a été déroulé Avec des gros chics Maigres Des familles Il n'a pas des adversaires Attention Zénan On a peut-être Passé un petit peu Avec sa veine Voilà Le gros damage Là par Avec de la veine La veine qui a tout C'est récupéré Qui l'attend Sur la veine Qui n'est pas focus Qui récupère le kit Bien entendu Sur le carrière Et la rupture Qui passera pas Après le flash Malheureusement De la part d'Abtalis C'était plutôt bien tenté Et on a Darlick Qui attend qu'une chose C'est le burn Et le serré Et le plus Un shot burn Qui a été mis Sur le carrière Et il est très très bien fait De la part des rouges De la part d'Aeternem Syndicate Une fois puisqu'ils reprennent Cet avantage Qu'ils avaient Face à l'Orad Versa Attention Abtalis Qu'est-ce qu'il va mettre Voilà C'était ce qu'il y avait Avec le haut Une petite anticipation Et derrière On va récupérer La tour intérieure Au niveau du mythe Tandis que la tour intérieure Au niveau de la top lane A été récupéré tout à l'heure Ça continue de toucher Donc c'est pas mal C'est pas mal Là est-ce qu'ils nous font A l'Aeternem C'est nickel Qui sont plutôt devant A cette rère Pas mal De leur côté On va voir Ouais Ma chemise n'est pas à moi C'est ça les gars Elle est à carreau Les gars Elle est à carreau Bon pot à mort Donc le drake Qui a été récupéré Tout de même Par les bleus Tout à l'heure Ce qui leur permet D'avoir D'être aussi serré Au final Au niveau des gold Avec leurs vis-à-vis Enfin avec leurs adversaires Puisqu'on a 25 kagols Pour 26 kagols neuf Bon maintenant C'est 2 kagols d'écart A 18 minutes de jeu C'est pas la fin du mois On est à la fin 1900 2000 C'est pas horrible honnêtement Sachant qu'ils ont Deux tours d'avance en face Plus le farm Qui est supérieur Donc Donc ouais Les drakes Qui ont été bien Bien entabilisés Ça leur a bien fait plaisir Il est fallé en tout cas Voilà Oh ce ks de merde Oh la 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 Oh la 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 Alors là J'aurais pas aimé Vous avez vu le nini Qui lui a pris le red buff C'est vraiment chiant Mais gros A croire qu'il joue pas Dans la même équipe Il a dû lui dire Mais mec T'es vraiment bâtard Tu m'as pris Mon red buff C'est quoi ça ? Bah non les amis Bah non avec des x Il y a des lignes Pour des carreaux Voilà C'est chaud ça Il y a des lignes Et des carreaux Donc en fait Pour faire des carreaux Il faut des lignes Par déduction Donc du coup Un carreau C'est composé de lignes De lignes Horizontales Et verticales Donc du coup Bah Ça fait des carreaux Voilà Voilà Je t'ai défoncé mec Allez Je dois être récupéré Par l'autre Cette fois-ci Et dans le camp adverse Puisque tout à l'heure Il s'est fait S'il fait L'autre adversaire Puisque c'était nul cherché Là On va essayer de lignes C'est bien fait On va aller prendre un peu plus Sur notre petite fille Qui a été au cul de flash out On se retourne sur le pauvre Petit razzuré Qui pas assez cher Attention Sur la veille 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 Notre ami Noir Tak Qui a récupéré le kill Sur la veille Donc du empêle Pour l'instant C'est assez compliqué Notre ami La veille Qui va tomber La veille Il récupère le kill Il en kill Une petite prise Au point de se balade Il y a les proxy Qui a plus beaucoup de vie Mais qui s'en sort Du tout C'est bien fait Beaucoup de mal Encore sur la veille Attention Ça va essayer de dépêche On essaie de récupérer Cette tour Attention Barlick Qui se balade un petit peu Voilà Il a pris la grove C'est vraiment bien joué De sa part Donc au final Le fight est un peu mitigé Mais un peu plus Un peu plus au sens Des roules La veille Il a été bien focus Qui a su se tienner Un petit peu Derrière Le carry ad Moir Tak Qui l'a pris Également Qui l'a slipé Et qui a pu le récupérer Donc il sait bien jouer De sa part Pardon D'ailleurs On va regarder un petit peu Le carry ad Ce qui nous a pris Il nous a récupéré Une infinity age Pour Comment il s'appelle Avec sa tristina Une infinity age On a un conceptre vampirique Je ne sais pas S'il va nous faire Une BOTRK Enfin si on a fait BOTRK BF glaive Et une pioche Donc ça va faire You juste après Je pense Puisqu'on a déjà La régène suffisante Attention Est-ce qu'il va les emmerder Un peu Qui va sabac Donc pas de problème Il n'y a pas besoin De les emmerder Donc voilà Oula Bon c'est pas normal Les amis Si vous avez des puits En plein milieu Non c'est pas normal Je ne pense pas Vous avez eu un bug Et généralement Il n'y a plus de puits En plein milieu Impossible Impossible Attention Darling Curpix Ex-proxy Qui se dirige Vers cette botte Pour aller choper Le poids Il va le pousser Un peu sur le support Dans la truque Qui contente le mort Qui va le mener Sous les coups D'orplix Qui récupère le kill Sans aucun souci 4-1 Ça se balade Un petit peu L'ulti est absolument Magnifique Là Le On aurait du mettre Le Avant Si vous l'empêchez De bien Il va retourner Il y a des magnifiques Ulti De la part D'orplix On a une TP De la part Les rouges allemands Talis Qui arrive du un point Un point L'instant Parce que derrière Moi Talis Il est plutôt bien Protégé par son équipe Mais derrière Un pique Qui fait un petit peu Le taf Avec Avec son carrière Pella Avec sa petite Oriana Attention On a un pique Qui va essayer De s'enfuir Et qui est tout seul Et qui va pas pouvoir Récupérer Tristana Qui est tout seul En tout cas Derrière Un pique Qui a fait vraiment Le taf Avec Oriana Une fois Qui s'est baladé Je suis C'est ça J'ai chopé C'est pour ça Que je n'arrive Pas à parler Correctement C'est assez dur Je suis obligé De m'enfoncer Le doigt Dans la gorge Pour pouvoir Puzzpick Correctement Donc c'est compliqué Allez Il y a ces énormes Et ces collègues Qui vont essayer De pocher Cette Toulakbot Ils ont fait Un petit peu Toutes les tours Depuis le début Je trouve De problème Attention Un truc qui a pris Très très cher Le silencer Une fois Qui est passé Également Ça continue Avec de la part Durex On attend Peut-être Les collègues On est 3 contre 3 Et ça respawn Donc on va pas Tenter le diable Au final Ils auront bien Puché un peu Toutes les tours Vous pouvez voir A part la celle du mid Ici l'on met Un plus de mid-dive Là c'est pareil Quasiment mid-dive Ici Voilà attention Attention On va pas se faire chopper Notre ami Razurel Qui est pas très bien Qui va se luter Tout de suite Moirta Moirta lui Qui dans le tas Sur Razurel La Razurel Qui soit un petit peu chopé Le stun qui a été mis Notre ami L'attaqué pas très bien Zanohist Qui va essayer de s'en sortir Qui s'en sort rien Du tout Mais derrière Malheureusement Si tu feras pas Une minute Qui récupale Et qu'il a Attention 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 Une droite Qui a été causée Voilà On est pas débile Là quand même On passe frage Jambonnette Et la Veigne Qui est obligée De vac Un petit peu Que entre les jambes Malgré la B.O.T.R.K Qui a pris Bien cher Et ouais Ouais Les roues Sont bien en forme Ouais La Eternem Syndicate Aujourd'hui En tout cas Font bien le café Là Ils sont bien en forme C'est vrai C'est vrai qu'il n'est pas encore L'équipe En plus Il se balade tellement Par contre La spence Qui va tomber Faut pas non plus déconner Et là derrière Le Shun Il va tomber Sur les coups du carréadé Et derrière Le Shun Qui récupère également Le support 12-14 Et le Drake Qui va être enchaîné Derrière Pour revenir un petit peu Au niveau de Drake On connaît tout ça Et qui lui voit tout ça Tandis qu'on a Darly Qui va aller pocher Au mid Tranquillement Il va se faire tomber Sur la gueule Pour tout le monde Il va pas savoir D'où ça vient Ça va être assez difficile Pour lui Voilà Il va le récupérer Et puis là Il s'en va Comme si de rien n'était Voilà Ça va le back Par contre Est-ce qu'ils vont la voir Non Il va pas aller le chercher Donc ils savent très bien Qu'il a du back déjà Donc aucun problème Alors Qu'est-ce qu'il nous a récupéré Zaltoris Enfin Zénome 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 Qui a repris Un sceptre Vampirique Donc du coup En vol de vie Là On est En lifestyle A 25% Du coup Sur chaque couple Avec le haut RK Qui va Procure la vitesse d'attaque Et puis le BF Pour avoir un peu plus de dégâts Donc c'est très bien Là c'est très bien Il a pioche aussi Donc là Il est plutôt pas mal On a fait Frozen Earth Du côté du Du Shogat Bien ce que je pensais Tout à l'heure Parce que Il a fait Frozen Earth On rend dur Donc du coup Il a fait Frozen Earth En first On a fait un 8-7 également On a fait des bottes de mercure Oh de la ténacité Pareil du côté du Jarvan Enfin c'est pareil Pour la Elise Et le Shun La Elise Qui a fait un débit Qui a fait une Sunfire Apparemment Qui joue Tanki C'est peut-être un joueur Contestable avec Elise Je pense qu'il aurait dû S'axer sur les dégâts Pour l'instant Étant donné La Shun Qui peut bien les protéger Qui a déjà fait Sunfire Réalement Donc Donc là Après Bon Il faut que je vous dis Juste mon avis là-dessus Le joueur Le joueur C'est ce qu'il fait En tout cas On passe à sur Le Furilia Qui a été claqué Là Pour son fier Pour Titing Tout de suite Ils avaient un petit peu peur Le Nui Qui a donc été Sur le Furilia Tendu qu'en face On part sur Aegis Pour la Leona Ce qu'on voit Tout à fait normal Aegis qui est très très bon Ensuite un bouloir Qui reste très intéressant Également Sur les bons vieux Les bons vieux collègues Ça va la rentrée tanker En plus Leona En plus de son Z Attention Pink Wad qui est posé À droite et à gauche Aït aussi Qui a bien vu La Wad qui a été posée Également ici Qui sera Wad qui va être Des Wad Tout juste par Darlik Bien joué Etruki Ouais d'accord Ça ping sur la botaine Il est vraiment vite pushé Alors est-ce qu'ils vont essayer De faire un espèce de speed push Condensé Étant donné pour forcer L'util du shun Forcer un fight Je ne sais pas On va voir On va voir Comment ça va se passer Mais là pour l'instant Ça se regarde beaucoup Dans le blanc des yeux Ça fait pas grand chose Bah écoutez Il y a quelqu'un qui dit Faut vraiment qu'il arrête De crever Au moment du rip-up Du Drake Je pense qu'il le time Pas vraiment Enfin t'as pas vraiment Quand le Drake va arriver Il crave un petit peu N'importe quoi Et ça permet aux autres De revenir au final Ce timer de Drake Qui est plutôt favorable A chaque fois Mais bon C'est pas trop grave Zalturis qui va récupérer Les farms sur cette top lane Zalturis qui a 167 cri pour 151 Au final Au niveau admis D'un 157 pour 177 Là au 107 pour 154 Le Zoubat qui est plutôt bien Donc on profite de leur absence Pour essayer de toucher Là Ils ont tout à fait raison De toute façon Attention aux engage Ça peut aller très très vite Le shun qui devrait essayer De se push push Ça je pense C'est vrai que Depuis tout à l'heure On a vu beaucoup de shun Beaucoup de shun Qui ne se push push Et je trouve ça dommage Parce que Pour moi C'est un peu le seul intérêt De me faire sous Certes T'es tanky etc Mais t'as pas vraiment T'as un ulti Qui est intéressant Mais juste Juste pour ça Pour aller l'aider Pendant les fights Une tp gratuite Sur un collègue Et puis c'est bon Mais Bon écoutez On va voir Attention Elle a mis la bouche Il va y aller L'ulti dans le cadre De la part de la Il fait le pic C'est très bien Toujours plus grand En bagdad derrière Il crème Tout le point à la gueule Voilà notre ami C'est l'homme Qui se fait zonner Qui va tomber Très très bien joué Atalis qui récupère Le double kill Du 4-0 Là c'est un quasi ace Qui est signé Très dur Très très dur Je pense qu'il va essayer D'accepter à l'inviteur Peut-être essayer D'accepter à l'inviteur La tour à l'top Aussi Qui a pris Parmi pas cher Non ça va Du côté d'Atalis Tout de suite Qu'est-ce qu'il va nous faire Là Attention attention Il se fait pas engage Très très cher Marta là Bien joué De sa part Qui va récupérer Un double kill Oh là 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 Qui rode Juste après Qui va pour récupérer Son triple kill Sur les proxy Oh le glace Pire support Ever Je pense Notre ami Un coup Il casse le raid Un coup Il casse les kills Oh là 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 C'est compliqué Ça joue pas loin Ils ont back Et là La tristana Qui s'est fait Du bon plaisir A l'ancienne Qui leur a mis bien La bite Comme il fallait Parce qu'ils ont pas voulu back Mais ils ont récupéré L'inhibiteur Un coup il casse le raid Un coup il casse les kills Compliqué C'est un baron Qui va être engagé Faut faire très attention Parce que Ben C'est très très fort En late game Mais Tristana C'est très fort En late game C'est très compliqué Ils ont fixé un petit peu Dans la ménage On fixe la tournée Mais qui récupère le kill Juste avant Et le baron Qui a été récupéré par le bleu Attention à pas trop là Attention à pas trop Parce que c'est très serré C'est pas parce qu'ils ont récupéré Un inhibiteur Que c'est foutu Je vous l'ai dit de suite Parce qu'on a 17, 19, 29 minutes de jeu 43 kaggle de 5 40 kaggle de 8 Donc c'est très très serré Ouais Shogaz qui a voulu C'était un peu trop tard malheureusement Donc là on a un endroit Un petit retournement de situation Mais non je pense pas Que ce soit le bon retournement Que tout le monde attend Le best retournement ever Absolument pas Et attention avec Proxy Qui va aller des ward Puisqu'il y a pas mal De pink ward qui ont été posés C'est un peu trop tard Malheureusement Il arrive après la guerre Le bonhomme Qu'est ce qu'il va nous faire Il va pink ward Il va pink ward Donc il y a Drake qui est fait Mais le baron peut plus Donc là La red team a une super team late game Mais Et c'est surtout que le carry AP Et carré AP est feed Le pick c'est vraiment feed Mais en face ils ont une Tristana Tristana fait 9-1 Si Tristana ne meurt pas Ça risque d'être compliqué Même pour la veine La veine le temps qu'elle arrive au courant Si il y a un oracle Si il y a de la vision dans son équipe Et si ça la protège bien Elle peut tuer la veine Donc c'est pour ça que c'est quand même Assez serré Assez difficile Et qu'il ne faut pas niquer la game Voilà le boule bœuf qui a été récupéré Surtout ça est bien protégé par la Kyle C'est ça qui est compliqué C'est ce qui fait vraiment des dégâts Actuellement C'est la Tristana Tristana qui est la Swisspeur Qui a fait lieu Qui a BOTRK Qui part sur le war mug Puisqu'il a fait des points de vie Donc ça va être difficile On va voir comment ça se passe Mais honnêtement Je pense qu'ils ont une bonne compréhension Les rouges également Surtout pour la game Puisqu'on l'a dit Ils ont vain Et your pick C'est feed Mais feed like elle Elle fait 10-3 Donc ils arrivent à mettre le combo Avec le collègue Jarvan Comme tout à l'heure Il a le chip dessus Util de la part de la Oriana Et NPGG On les défense Donc voilà La Elise n'est pas là Donc attention à ne pas prendre la fight Surtout Alors là c'est totalement Quand on voyait que la Elise est top En train de dépêche Alors qu'ils ont un shun Et le shun est au mid avec eux Je ne comprends pas Et le shun là On ne sait pas ce qu'il va faire What the fuck Il y a des moves incompréhensibles Il y a des moves un petit peu incompréhensibles De leur part Je pense que le speed push Là il faut vraiment l'orchestrer Il faut vraiment Quand il y a des joueurs de shun Il faut vraiment speed push Je ne dis pas ça méchantement Mais vous jouez shun A la force du perso C'est qu'il peut rejoindre le fight A tout moment Peu importe sa position sur la map Alors si vous ne l'utilisez pas Vous ne l'utiliserez jamais Et c'est ce que je disais tout à l'heure On a eu un shun tout à l'heure Et il a place pour push Et on a pu voir que son utilisation Il faisait son outil Mais il était déjà dans le fight Donc c'est difficile Tu vois il a déclenché le Marta Qui a sort complètement décombé L'ulti dans le cas Marta qui prend assez chien Donc qui a été bien temporisé Qui a été bien tanké Il va essayer de s'en sortir Il se heal Il sait où Il est le heal de la part Notre Nivate Il est amené à chercher De la veine Qui s'en donne Avec un joueur Qui se balade La veine qui était vraiment plaisir Qui récupère un double kill Derrière Rupix Il a fait pas mal de dégâts On va essayer de récupérer Rupix Il s'en sort A double veille Ce shield Et là On a un triple kill De la part De Zilum Zilum Sama Qui a fait un petit peu De taf Avec Rupix Sur ce fight Et donc là Malheureusement Ça va être compliqué On a une TP De la part Du Joga Très bien fait Sur cette botte On va essayer D'aller récupérer Tout ça Et je pense Que ça va être La fin des haricots Malheureusement A 32 minutes de jeu Ils ne vont plus pouvoir défendre Là ils peuvent terminer la game Mais on a encore 30 secondes de jeu Avant que ça se termine Et le Joga Qui plage Ça va être le GG Wellplay C'est ton nice C'est ton nice Les amis Et voilà Nos amis De l'Ethernym Syndicate Qui remportent cette 26ème édition De la Bits Cup Ils ont vraiment bien joué Jolie découverte Que sont les mêmes Le même form L'équipe Que nous ne connaissons pas Qui ont Très bien joué Qui sont arrivés en finale Pour leur première participation En tout cas C'était très très bien joué GG Wellplay